A toi qui arrive sur cette chaîne passionnante mais qui ne comprends pas tout, voici quelques explications qui vont t'aider à comprendre le vocabulaire golfique et du coup toutes mes vidéos. Tu as entendu parler de green, de fairway, de birdie, de buggy, voici toutes les expressions golfique utilisées sur la chaîne Je vous emmène golfer. Le green, c'est la partie finale où se trouve le trou pour y mettre sa balle. Facilement reconnaissable à sa tonte verdoyante. Le fairway, c'est la longue bande d'herbe bien entretenue qui amène jusqu'au green. Plus ou moins étroite, c'est la partie confortable pour jouer sa balle, à la différence du rough. Le rough, c'est la partie moins bien entretenue, enfin moins confortable que l'on trouve sur les côtés. Le pitch est utilisé dans deux cas. Lorsque l'on fait un pitch, c'est-à-dire le trou d'impact arrivé sur un green quand la balle a volé. Et le fairplay golfique fait que l'on relève son pitch, on répare le trou. Et c'est aussi un club le pitch, c'est souvent un club qui est utilisé à l'approche du green. Le tee, c'est le petit accessoire qui permet de faire reposer la balle, utilisable uniquement lors d'un départ. C'est d'ailleurs pour cela que l'air de départ s'appelle également un tee de départ. Les scores, tu as peut-être entendu parler de birdie, c'est un petit oiseau en anglais, sur cette chaîne il n'y en a pas encore eu beaucoup, mais c'est lorsque tu fais un coup de moins que ce qui est prévu sur le parcours. Je suis sur un par-4, un trou que je dois jouer en 4 coups, je fais 3 coups, logiquement, j'ai fait un birdie. Le par, c'est le score prévu pour un trou joué, je fais le par, j'ai fait un par-3, j'ai joué en 3 coups, un trou qui était prévu en 3 coups. Un boguet, ça se complique, c'est que j'ai fait un coup de plus que ce qui était prévu par le parcours. Un double boguet, 2 coups de plus que ce qui est prévu par le parcours, j'ai fait mon par-3 en 5 coups, j'ai fait un double boguet, et puis on continue, un triple, un quadruple boguet, j'espère qu'on n'en aura pas beaucoup sur cette chaîne. Attention maintenant, ça se complique, j'espère que je ne vais pas te perdre. Les formules de jeu, le stroke play, tu comptes tous les coups réalisés sur une partie, c'est le score brut, que tu sois débutant ou professionnel, c'est le nombre de coups que tu joues. Stableford, c'est une formule de jeu prenant en compte ton index, ça permet de calculer le score en net par rapport à ton niveau, j'explique ça un peu plus bas dans la vidéo. Le match play, c'est une bataille contre ton adversaire, ce n'est plus contre le terrain. Celui qui fait le meilleur score sur un trou gagne le trou, gagne un point, et à la fin, on fait la comparaison avec ton adversaire, avec ton partenaire. Scramble, c'est une formule de jeu plutôt ludique à deux joueurs, chaque joueur joue sa balle et on rejoue le second ou les coups suivants à l'emplacement de la meilleure balle. C'est ce que j'ai fait avec Grégoire à Montgriffon, quand on a joué, je vous invite à aller regarder la playlist Montgriffon. L'index, l'index en fait il s'agit du niveau de jeu de chaque joueur. Un débutant est index 53, il va réaliser à peu près 53 coups de plus que ce qui est prévu par le parcours. Un pro, un index 0, on peut dire que c'est un pro puisqu'il joue 0 coups de plus que le parcours. A titre indicatif, je suis officiellement 29 d'index, je joue 29 coups de plus que le parcours. En réalité, il va falloir que je valide mon index lors d'une compétition, j'en joue beaucoup moins, entre 15 et 20 coups. Quand on parle d'un score brut, c'est le nombre de coups que l'on a joué sur une partie en stroke play, ce que je disais tout à l'heure. Lorsque l'on joue une partie en net, c'est le score prenant en compte le niveau du joueur. Je ferai une autre vidéo sur comment calculer une carte de score en net parce que là, ça va vraiment devenir compliqué et je n'ai pas envie de te perdre. Le but, si tu n'y connais rien au golf, c'est déjà de te faire comprendre ce qui se trouve dans ces vidéos. Je vous retrouve sur Je vous emmène golfer, la chaîne de découverte du golf par un passionné sur YouTube et sur Facebook. N'hésite pas à partager et à liker cette vidéo. A plus !